Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine, 5 décembre, déjà 20 jours de Noël 2022. 8h23, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Hé, on commence la semaine avec une histoire fascinante, spectaculaire, concernant encore une fois un événement qui est survenu impliquant, cette fois-là, un sous-marin militaire américain. L'histoire se passe, c'est rapporté par le Daily Star ce matin, l'histoire se passe dans les années, fin des années 90, c'est un sous-marin nucléaire qui a été, qui a croisé, ou en tout cas qui a vu, et ça a bourdonné autour du sous-marin, et c'est un objet sous-marin qui voyageait plus vite que la vitesse du son, selon le témoin en question. Une incroyable rencontre a eu lieu à la fin des années 90 et a été révélée par un scientifique à bord qui a décidé de raconter son histoire à un ufologue qui a une chaîne YouTube, alors je vais vous donner son nom dans quelques instants, qui a révélé son expérience terrifiante. C'est un sous-marin nucléaire qui a été bourdonné par un objet non identifié qui voyageait sous l'eau, et selon plus vite que la vitesse du son. Donc cette histoire-là provient d'un scientifique qui a effectué des travaux classifiés à bord du USS Hampton. Bob McGuire a raconté au pilote de chasse devenu ufologue, un ancien pilote de chasse qui est devenu ufologue, Chris Leto, comment le sous-marin a été dépassé à une vitesse étonnante, alors qu'il, eux, quand même naviguait à une vitesse assez profonde et vite à la fin des années 90. Il a dit que la rencontre a été confirmée par un membre de l'équipage qui a été choqué par la vitesse de l'objet submergé non identifié, les USO. Les objets submergés non identifiés. McGuire a déclaré à Leto Files que nous étions en route et que tout à coup j'ai entendu un son. C'était vraiment étrange parce qu'il était clair qu'il se passait quelque chose, et cette chose-là a sifflé. C'était vraiment un drôle d'événement et de son, et ça bougeait tellement vite qu'on n'arrivait pas à y croire, selon les témoins. Cette chose a soufflé sur nous comme si nous étions immobiles. Il a ajouté une personne connaissant les systèmes embarqués et sorti et a dit, cette putain de chose va plus vite que la vitesse du son sous l'eau. Wow! Mais c'est encore plus rapide que la vitesse du son dans l'air. McGuire a déclaré que l'équipage ne voulait pas le signaler, il ne voulait le dire à personne, il ne voulait en causer aucun problème. Donc, son histoire, sa revendication intervient des mois après la diffusion d'images par l'armée américaine, on s'en rappelle, qui a montré apparemment un ovni se déplaçant désert vers la mer, filmé par un navire de guerre en 2019. Donc, ce n'est pas nouveau. Et on se rappelle, le Pentagone, ça c'est un abonné qui m'a envoyé ça, je le remercie, ce lien-là, a diffusé des vidéos d'ovnis. Et on aurait censé plus de 400, vous vous en rappelez, dans l'audition publique qui s'est tenue au Congrès américain, en présence de nombreux hauts responsables, on était venu témoigner sur le phénomène ovni. Donc, on le voit, c'est très sérieux maintenant. On est loin des excentriques, des hurlus-berlus des années 60, 70, 80, mais qui racontaient probablement la vérité aussi, mais qui étaient un peu excentriques, farfelues, et on décrivait souvent comme des gens un peu sérieux. Mais là, maintenant, c'est quelque chose de vraiment sérieux. C'est vraiment pris très au sérieux. Et dans ce lien-là, il y a plein, plein que l'abonné, en question, m'a envoyé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images et des images officielles. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. On se rappelle du fameux rapport du Pentagone qui révélait que des pilotes de l'Amérique américaine avaient signalé 144 observations de phénomènes aériens non identifiés, plutôt non expliqués, depuis 2004, dont la plupart représentent probablement des objets physiques. Depuis sa publication, il y a un an, ce chiffre a augmenté et a atteint plus de 400 cas. Wow! Et la plupart de ces incidents-là sont toujours dans des espaces aériens spécifiques ou des zones d'entraînement militaire. Et ça continue, et ça continue. Donc, il y en a plein, plein, plein. Il y a des collisions avec des avions militaires aussi, et toutes sortes d'autres témoignages. Et on n'a pas fermé la porte, même du côté des responsables américains, entre autres, de ces agences de renseignements. On n'a pas fermé la porte à ce que ça vienne d'un autre monde. Donc, fascinant, on est rendu ailleurs, mais cette histoire-là est spectaculaire quand même, et ça se passe sous l'eau. On a un sous-marin de la marine américaine qui a été entouré, visité, ou en tout cas, on a rencontré un objet qui naviguait plus vite que la vitesse du son. Wow! Je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais en tout cas, je vous laisse ça dans la barre de description. Puis je vous reviens, c'est le début de semaine, beaucoup de choses à partager et à se raconter.